... Bonne soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue à la midday Balingua Newscast sur Equinox Television. C'est midday. Nadine Yambou, bon après-midi. Bon après-midi, Mala Glory. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Television. En ouverture de ce journal, la problématique de l'installation des populations sur les zones à risque revient, remet au goût du jour, notamment revient sur la table après le drame de Bancolo dans la ville de Yaoundé. Au-delà des responsabilités partagées, l'Ordre National des Architectes du Cameroun estime qu'il est grand temps pour le gouvernement de mettre en place des stratégies à même de prévenir d'éventuelles catastrophes naturelles. Voici le reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Alors que le village Oligapleur s'est mort, des voix se lèvent pour critiquer l'absence d'une urbanisation maîtrisée laquelle laisse libre cours aux installations anarchiques comme ici sur le front de la colline où des maisons ont poussé comme des champignons au vu et au sud de tous. C'est assez effroyable de voir toutes les habitations qui étaient là, qui ont disparu, avec des femmes, des enfants et des hommes à l'intérieur. En la matière, nous avons à dire dans la mesure où ce sont des populations très démunies, les plus démunies, qui ont malheureusement occupé des zones non édifiquantes, c'est-à-dire des zones qui sont impropres à la construction, donc qui ne respectaient malheureusement pas les normes de la construction. Le vice-président du Sénat, Robin Kelly, fait lui aussi l'horrible constat de l'envahissement des zones à risque avant de faire la passe à l'exécutif. Les citoyens se débrouillent pour essayer d'avoir un abri, mais en même temps, il faut qu'on leur dise que cet abri peut se transformer en tombeau. Alors, ces maisons sur les flancs, le jour où les cailloux, les rochers, décident de dégringoler, ça sera tout ça. L'exécutif va faire son travail. Si l'incivisme et l'insouciance des populations sont pointés du doigt par rapport à ce qui est arrivé, il y a également que l'État a sa part de responsabilité, d'abord parce qu'il a failli à son devoir de garantir à ses citoyens un logement décent, tel qu'est dicté par le Parti international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ensuite, en dehors des sommations verbales qui ont été servies aux victimes, aucune mesure concrète n'a été prise pour prévenir cette catastrophe, alors même que la digue de protection du lac avait commencé à présenter des fissures. Désespérés y voient une violation du droit à la sécurité, y compris en cas d'urgence, consacrée par le Parti international. Relatif aux droits civils et politiques, acculé de toutes parts, le gouvernement se défend. Nous avons sorti des communiqués il y a un mois pour dire que les prévisions météorologiques annoncent des pluies diluviennes. Nous avons appelé les maires à tout faire pour libérer et les caniveaux, et les drains, et les lits de l'eau, et que les populations qui sont installées sur des zones non édificaines disent libérer ces zones-là pour que les autres trouvent leur chemin. Sauf que Bancolo n'est pas un cas isolé. Bien de personnes ayant perdu la vie ces derniers mois dans des circonstances quasi similaires. Un état de choses qui ne laisse pas indifférent l'Ordre national des architectes du Cameroun. Notre rôle, c'est de créer des bâtiments, des espaces de vie pour les populations en toute sécurité. Et c'est ce que nous voulons faire. Très, très rapidement, nous allons solliciter les autres ordres professionnels, que ce soit l'Ordre national, l'Ordre des ingénieurs, l'Ordre des urbanismes, topographes, chaux techniciens, etc. Et nous allons proposer des solutions au gouvernement pour que ces choses-là n'arrivent plus. Parce que c'est une chose de venir en curatif, mais c'est une meilleure chose de venir en préventif. En espérant que le gouvernement saisira effectivement cette main tendue et que tous travailleront en synergie pour éviter que d'autres banques colonnes se reproduisent. Et dans la région de l'ouest du Cameroun, précisément à Baganté, dans le département d'Undé, un jeune homme a été retrouvé pendu à un arbre non loin du domicile familial. Bien connu dans la ville sous l'appellation d'Inter, le nommé Kemché. Yannick, puisqu'il s'agit de lui, était conducteur de moto. Son décès laisse s'envoire, laissez proche et même les membres de sa famille. Jérôme Narcisse, Sobzé, reportage. Jérôme Narcisse, jérôme Narcisse, jérôme Narcisse, journée triste ce jeudi 12 octobre 2023 au quartier 2 bloc 2 de la ville de Baranti à l'ouest Cameroun. En effet, un jeune homme l'a trentaine bien sonné, le nommé Kemché Yannick, conducteur de moto dans la même ville, s'est donné la mort par pendaison. Les raisons de ce suicide restent jusqu'ici inconnues. Quelques habitants du quartier 2 de la ville de Baranti qui étaient avec lui la veille relatent que jusqu'au moment de son suicide, il ne présentait aucun cycle précurseur. Si l'enfant avait un problème, peut-être comme nous à la réunion, il y a souvent les nouvelles des familles, les nouvelles de bloc, ils pouvaient dire que l'enfant a un problème. Mais je sais que c'est un enfant que son père toujours a l'habitude de le soutenir partout ou des yeux. Preuve en est qu'hier à la réunion, c'est son père qui a même géré l'ancir sa part de Tantin comme d'habitude quand il n'est pas là, il gère la situation. C'est au petit matin de ce jeudi 12 octobre 2023, juste derrière le domicile de ses parents biologiques, que le corps sans vie de celui qui était connu dans la ville de Barenté sous l'appellation Inter a été retrouvé accroché un punier. Ce suicide qui reste apparent suscite de nombreuses interrogations, notamment celle de savoir ce qui incitait un jeune marié et père d'enfant à se donner la mort ou encore celle de savoir s'il aurait été plutôt tué et accroché à un arbre par ses bourreaux. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur le décès de son natif de bâtir dans le département des Hauts Plateaux. Nous parlons économie à présent et il faut des appuis conséquents au PME pour créer une véritable industrie de la transformation locale au Cameroun. L'appel vient des acteurs du secteur de l'agroalimentaire partenaient de l'agence de promotion des PME. Cet organisme public évalue son projet de valorisation des chaînes de valeurs agricoles. Le chantier est une annexe. Voici le reportage de François Dikoumé de Galvris, Cameroun. En matière de transformation, les petits témoins d'entreprises du secteur agroalimentaire débordent de créativité au Cameroun. Chaque fois où exposition est une illustration de ce génie. Mais lorsqu'il faut dépasser la phase manuelle ou de la première transformation, tout s'arrête pour la plupart. la qualité de nos emballages parce que nous pouvons avoir les bons produits mais nous n'avons pas parfois toujours l'emballage adéquat. Les gens passent des commandes, ils consomment les produits, ils sont les bons produits, on passe les commandes, je n'arrive pas à arriver. Là, parce que je n'ai pas de grandes machines. Ces besoins satisfaits en équipement renchérissent les coûts de production et nuisent à la qualité mise sur le marché. Voilà qui surexpose les producteurs locaux à la rue de concurrence des produits importés. A réaction de l'agence de promotion des PME qui apporte des appuis techniques et professionnels à 1 500 PME depuis 2019, le chantier est en friche. Ce n'est pas la quantité qui fait problème, mais c'est la qualité des PME que nous accompagnons. Parce qu'aujourd'hui, elles peuvent être nombreuses, mais si elles disparaissent, nous jouons sur la compétitivité, donc sur la pérennisation de ces activités. Le secteur agroalimentaire camerounais fait par ailleurs face à un déficit de visibilité des réalisations. Un fait qui renforce l'extraversion des consommateurs. A l'occasion de ces journées de mise en relation des acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire, les pouvoirs publics disent miser sur des actions plus fortes. Je crois que dans l'intervention, monsieur le directeur général de tout à l'heure, il a évoqué certains aspects qui vont dans le sens de rassurer ceux-là que le gouvernement fait des efforts et qu'ils doivent normalement travailler et naturellement, on va les accompagner pour qu'ils soient de plus en plus visibles sur la scène nationale et pourquoi pas sur la scène internationale. Le programme de valorisation et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires est financé par l'Agence française de développement. Il s'achève en 2024 avec l'objectif d'aider à limiter les pertes post-récolte dans un pays où 40% de la production agricole pourrit du fait d'un défaut de transformation et des infrastructures insuffisantes pour écouler les récoltes. L'actualité sportive à présent, le tirage au sort de la prochaine Cannes 2023 s'est donc déroulé hier jeudi à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Cameroun est logé dans le groupe C avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie dans ces pays joueront au stade de Yamoussoukro. Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire Pays Haute se retrouvera avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée d'Isao. Dans le groupe B, l'Égypte retrouvera le Ghana, le Cap Vert, le Mozambique. Dans le groupe D, on retrouve l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Dans le groupe E, la Tunisie, le Mali, la Namibie. Le groupe F retrouve le Maroc, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Donc, les six poules de la Cannes qui se jouera du 13 janvier 2024 au 11 février 2024. Et donc, à l'issue du tirage au sort, nos envoyés spéciaux Raphaël Dipanda et Aïs Cyril se placent à Abidjan pour capter les réactions de l'entraîneur Gambien et même celle de Jean-Amado Tigana, ancien international français qui s'exprime sur le groupe C, la poule du Cameroun. Cameroun, cette fois-ci, vous retrouvez le Cameroun dans votre groupe. Qu'est-ce que vous pensez de ce match Cameroun-Gambi particulièrement ? Oui, Cameroun est un des géants de football africain. Pour moi, Cameroun, on l'a vu au Coupe du Monde, a beaucoup de qualités, un des meilleurs pays en Afrique et aussi au monde. C'est un club avec une grande histoire mais aussi un grand futur. Ça va être encore une fois un match très difficile OK, on a joué au doual à domicile du Cameroun. Maintenant, c'est neutral, plus neutral. Mais Cameroun est le grand favori. C'est une équipe qui peut gagner les titres et on est là comme pour la deuxième fois, 118 au FIFA ranking. Cameroun est le grand favori. Je pense que ça va être une belle Coupe d'Afrique. Déjà, l'organisation est très bien et les groupes sont assez équilibrés et je pense sincèrement que le Cameroun peut être à la fin comme la Côte d'Ivoire. Alors, vous parlez justement du Cameroun. Il y a Cameroun, Sénégal, Guinée, Gambie dans un même groupe. C'est un groupe relevé ? Oui, c'est un groupe très costaud. Mais vous savez bien que les lions indomptables de mon ami Yannick Noah, ils sont toujours là. Un pronostic pour le Cameroun, Cameroun-Sénégal ? Il ne faut pas oublier quand même le Sénégal, c'est vrai, le Cameroun, mais il y a aussi la Côte d'Ivoire. Chez eux, il va être difficile à manœuvrer. Justement, la Côte d'Ivoire qui va disputer le match d'ouverture. Oui, mais je suis confiant en moi, surtout pour l'organisation je pense qu'on va avoir une belle Coupe d'Afrique. Bonne fin de suite. Et parlons justement de la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition. Le président de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Edjialo, pense que la Côte d'Ivoire, notamment les éléphants, ont tous les atouts pour pouvoir réussir durant cette compétition. Nous l'écoutons. L'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est d'aller le plus loin possible. Maintenant, nous visons le trophée. Mais nous ne pouvons pas nous autoproclamer et de toute la façon, les 24 équipes qui sont là viennent chercher le trophée, sinon elles ne seraient pas là. Donc il faut éviter de rester sur des rhétoriques et aller chercher. Non, non. Mais toutes les équipes sont venues chercher. Et nous, les Ivoiriens, on va tout faire pour aller le chercher. Voilà. Vous allez tout faire pour aller chercher le trophée. Il faudrait déjà commencer par ce match d'ouverture contre la Guinée-Bissau. Comment on l'attaque ? Je le disais tout à l'heure, on l'attaque avec sérieux, avec rigueur, avec humilité. Il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes sont à respecter. Donc c'est un adversaire de qualité. S'il est là, c'est qu'il a là le potentiel et la qualité. Donc il s'agira pour nous d'être prêts le jour J. Merci beaucoup. C'est avec ces images de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Côte d'Ivoire, que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite s'étend. L'anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Nadine Yambou. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second segment of the news. Two women have died in a road accident on the national road number three in the far north region when a vehicle transporting foodstuff overturned due to the bad state of the road and victims who incurred severe injuries are presently receiving treatment at the Mokolo hospital. Details with innocent as a... The victims, mostly women, were sitting on bars of Irish potatoes loaded in the truck that later overturned off the national road number three precisely between Kosehon and Mokolo. Two of the passengers died while seven others who sustained injuries were rushed to the Mokolo hospital for medical attention. We are grieved. Two deaths is too much. Bad state of the road was at the origin of the accident through the night. The victims were heading with their farm produce at the Mokolo market to sell since Wednesday was a big market day. On the accident scene was the senior divisional officer for the Mayo-Tanaga division and his entourage to take stock of the situation. While also wishing quick recovery to the hospitalized victims, the senior administrative officer called on the population to be vigilant on the national roads. survivors of the Mkolo's catastrophe now spend their night at the CPDM party house in the city of Iyaundi. Meanwhile, members of the Order of Architect while at the incident scene decry the fact that inhabitants of Mkolo built houses do not respect the building norms in the area. Dittles will immaculate for me. They are now left only with memories of what used to be considered as a home. The CPDM party house located in Konkana in Iyaundi is now hosting over 20 survivors of the deadly Mkolo landslide. Victims who spend their nights here say they have been restless since the incident occurred. At 6am all of them are up. Many are still traumatized by what happened. some don't even sleep at night. They went out to look for what to eat and also see how to start life from afresh. The hall offered to them by the government is meant to help them sort themselves out during this difficult moment while looking for where next to move to. On the incident scene are members of the National Order of Architects in Cameroon. They are here to console the victims and also see how to sensitize the population on how to avoid such tragic incidents from reoccurring. Our role as architects is to accompany the population by coming up with construction plans that are safe. We plan grouping engineers, technicians, topographers and urbanists so we could see how to avoid such scenes from reoccurring. A lot of houses that were constructed here do not respect building norms. Visiting the incident scene, the Vice President of the Senate, Jean-Christophe Dongo, expressed his heartfelt condolences to the bereaved farmers while raising the fact that the area is not safe. Cameroon is increasingly depending on palm oil from abroad to meet local demand. National supply remains below demand as a result of limited production. Economists think Cameroon has all it takes to reverse the tide, the fight and that should be done by the government. As you tell us, Babila Jonathan. Despite being one of Africa's largest palm oil producers with an estimated annual production of over 400,000 tonnes, Cameroon imports hundreds of thousands of tonnes of palm oil annually. It is estimated that Cameroon will import more than 143,000 tonnes of palm oil this year. As long as we are unable to increase local production, we will be obliged to depend on import to satisfy the local population and all companies of the second crude palm oil transformation sector. Though the industry provides significant revenues, years per hectare are relatively low. This is attributed to aging plantations and limited use of improved seeds and technical knowledge, particularly fertiliser, in the three production regions, southwest, center, and littoral. It is a consequence of the fact that the state has not taken measures to meet the needs of actors of the sector. Besides helping the main producer, Soka Palm, to double its production, economist Dr. Jean-Marie Biada says creating an enabling environment for companies in the crisis-stricken anglophone regions to expand is key. I urge the authorities who are doing everything possible to restore peace in the northwest and southwest, especially in the Indian Division where Pamol is located in a condo city. If peace is restored, Pamol will be able to expand its plantation in Lobay. Same for the CDC. To Dr. Jean-Marie Biada, providing incentives for small-scale producers and increasing their number will also go a long way to balance the demand and supply equation. A lot of people suffering from eye disease has drastically increased in recent years. Children, just like aged persons, are victims of eye disorder that affect the vision. as Cameroon joins the world to celebrate the World's Sight Day, ophthalmologists call on everyone to take care of the sight. Details, where is here, Lucy Liango. In Cameroon, it is estimated that nearly a quarter of a million of people suffer from blindness and about 600,000 from vision loss. Vision loss is a condition in which a person's eyesight is not corrected to a normal level. According to Dr. Awum Joyce Teko, an ophthalmologist, on daily basis, patients are being diagnosed of different types of eye conditions. People come here because they notice they have itchy eyes and it could just simply be an allergic and antibodies. There are people who come because they have very poor sight and they have noticed recently, mostly people above the age of 40 who could be suffering from things like presbyopia, refractive errors for young children as well who have blurred vision in classrooms. Among these conditions, glaucoma has been a major cause of blindness. The few statistics that we've done like here in Douala, about 8% of the people have been seen to have a mucuma in some hospitals. The statistics is quite high for a community like Douala already. In the digital era, ophthalmologists say the use of electronic devices like smartphones, tablets, computers, and television can cause a retinal damage. If you are exposed to the computer for the next 8 hours of your work, it is not good. There is a concept that has been developed. It states that you work for 20 minutes, you take off your eyes for 20 seconds, and you look 6 feet ahead of you at least for 20 seconds. In commemoration of the World Side Day, medics call on all to visit the hospital regularly for check-ups or screenings. Every one of us to get our eyes screened at least once a year. That is the only way that you can get to know if your eyes are good. The theme for the World Side Day 2023 is love your eyes at work. Ahead of the African Nations Cup, Cote d'Ivoire 2023, Roche defeated Cameroon in a friendly match yesterday by one goal to zero. And the Lions will be meeting Senegal on Monday in another friendly match. on Monday is October 16. In the same light, the Indomitable Lions have been placed in Group C that comprises of Senegal, Guinea, and the Gambia for the upcoming African Nations Cup. This was during the draw ceremony that took place in Cote d'Ivoire yesterday. More details with Smachik and Gabriel. It was a full house in Abidjan as the draw for the African Nations Cup Ivory Coast 2023 was done Thursday night with great names like Jono B. Mikkel, Ashraf Hakimi, Sadio Mane, and DJ Drogba chosen as the CAF African Ambassadors. It was under the washable eyes of Dr. Patrice Mutspe that the exercise to share the 24 teams was done at the end of the draw ceremony. The indomitable Lions who finished third when they hosted the tournament found themselves in Group C of the competition alongside reigning champions Senegal, Guinea, and the Gambia. To many observers, they believe that Group C is a tricky one that Cameroon must take very serious from day one of the tournament. Cameroon meets again with the Triangle Lions whom they stopped on post-match penalty shootout on their way to clinch a trophy in Gabon 2017. In 2002, Senegal and Cameroon met at the finals of the AFCON. Cameroon defeated Senegal. Senegal on their part will not meet only Cameroon whom they know so well but also the Gambia with whom they started their timid journey to clinch a trophy in Cameroon in 2021. For the other groups, Group A comprise of hosts Ivory Coast, Nigeria, Equatorial Guinea, and Guinea-Bissau. Group B, Egypt, Ghana, Cape Verde, and Mozambique. Group D, Algeria, Burkina Faso, Mauritania, and Angola. Group E, Tunisia, Mali, South Africa, and Namibia, and Group F, Morocco, Democratic Republic of Congo, Zambia, and Tunisia. And that is the package we had for you on today's edition of the Media Palingua Newscast, Tony Kinox Television. Thanks so much for watching. Meantime, we'll leave you in the company of more interesting programs. Do have a beautiful weekend in the company of our programs. Nadine Mbom, for the weekend. Merci Malagourie, bon début de week-end à vous également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, passés d'agréablement en compagnie de nos programs. Bon début de week-end à vous également. Sous-titrage Société Radio-Canada